Bonjour baroudeur des histoires, le ciel fait grise mine ce matin. Tout est une question d'équilibre. Après les rayons du soleil vient la pluie, qui nourrit aussi les fleurs printanières. Mais ne vous inquiétez pas, quelques histoires suffisent pour cultiver son jardin. Suivez-moi. Dans ce petit monde de papiers, de nénuphars en nénuphars, allons vite découvrir notre histoire. Le roi grenouille ou Henri le ferret Dans l'ancien temps, quand les désirs s'exhaussaient encore, vivait un roi dont les filles étaient toutes très jolies. Mais la cadette était si belle que le soleil, qui a pourtant vu tant de choses, s'émerveillait aussi souvent qu'il lui éclairait le visage. Tout près du château du roi s'étendait une forêt grande et sombre, et sous un vieux tilleul de la forêt, il y avait une fontaine. Aussi, quand la journée était bien chaude, la fille du roi allait-elle dans la forêt, s'asseoir au bord de la fraîche fontaine. Pour ne pas s'ennuyer, elle avait une boule d'or qu'elle jetait en l'air et rattrapait, et ce jeu-là était celui qu'elle aimait le plus. Mais voilà qu'une fois, la boule d'or de la fille du roi retomba à côté de ses petites mains après qu'elle l'eût jetée en l'air, roula sur le sol, et s'en alla tout droit retombée dans l'eau de la fontaine où elle fut engloutie. La fille du roi ne l'avait pas quittée des yeux, mais la boule avait disparue dans l'eau de la fontaine qui était profonde, si profonde qu'on n'en voyait pas le fond. Elle se mit alors à pleurer et à pleurer toujours plus fort, sans pouvoir se consoler. Et comme elle sanglotait de la sorte, quelqu'un l'interpella. « Qu'as-tu donc, fille du roi, à pousser des cris qui fendraient une pierre ? » En cherchant autour d'elle d'où venait cette voix, elle vit une grenouille qui pointait sa grosse et vilaine tête hors de l'eau. « Ah, c'est toi, vieille barboteuse ! » lui dit-elle. « Je pleure à cause de ma boule d'or qui est allée tomber au fond de la fontaine. » « Calme-toi et ne pleure plus, » dit la grenouille. « Je peux très bien y porter remède. Mais que me donneras-tu si je te rapporte ton jouet du fond de l'eau ? » « Tout ce que tu voudras, ma chère rennette, » répondit-elle, « mes robes, mes perles et mes joyaux, et même encore la couronne d'or que je porte. » « Je n'ai envie ni de tes robes, ni de tes perles, ou de tes pierres précieuses, ni de ta couronne d'or non plus, » dit la grenouille. « Mais je voudrais que tu me traites avec sympathie, et que tu m'acceptes comme compagnon de jeu et camarade. » « J'aimerais m'asseoir à côté de toi, à table, et manger dans ta petite assiette d'or, boire dans ton petit gobelet, dormir dans ton petit lit, voilà. » « Et si tu me le promets, je plongerai tout au fond, et je te rapporterai ta boule d'or. » « Oh oui ! » dit-elle. « Tout ce que tu peux désirer, je te le promets, pourvu que tu me rapportes ma boule d'or. » Elle le ramassa, et s'en alla en sautillant. « Attends, attends ! » cria la grenouille. « Emmène-moi ! Je ne puis pas courir aussi vite que toi ! » Mais à quoi bon crier après elle, et lancer ses couacs et ses couacs aussi fort que possible ? Elle n'entendit rien de tout cela. Courut chez elle, et eut bientôt oublié la pauvre grenouille, qui n'avait plus qu'à s'en retourner à sa fontaine. Le lendemain, comme elle était à table avec le roi et tous les courtisans, mangeant dans sa petite assiette d'or, voici que, flic, floc, flic, floc, quelque chose monta le grand escalier de marbre, et quand ce fut en haut, on frappa à la porte et on appela. « Fille du roi, la cadette, ouvre-moi ! » Elle se leva pour aller voir qui était dehors, et lorsqu'elle eut ouvert, la grenouille se tenait devant elle. Alors elle referma précipitamment la porte et revint s'asseoir à table, tout effrayé. Le roi s'aperçut bien que son cœur lui battait fort, et il lui adressa la parole. « Qui y a-t-il, mon enfant, pour que tu aies si peur ? Est-ce un géant qui se tient à la porte et s'apprête à t'enlever ? » « Oh non ! » répondit-elle, « ce n'est pas un géant, mais une dégoûtante grenouille ! » « Et que veut-elle de toi, cette grenouille ? » « Oh, mon cher père, lorsque je suis allée hier dans la forêt jouer près de la fontaine, ma boule d'or est tombée dans l'eau. Et parce que je pleurais tellement, la grenouille me l'a rendue. Et parce qu'elle le désirait tellement, je lui ai promis que nous serions compagnes et amis, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait capable de quitter ses eaux. Et à présent, elle est dehors et veut entrer chez moi. Là-dessus, on frappa pour la seconde fois à la porte et la voix appela. « Fille du roi, la cadette, ouvre-moi ! Ne sais-tu pas ce qu'hier tu m'as dit à la fraîche fontaine ? « Fille du roi, la cadette, ouvre-moi ! » Alors le roi déclara « Ce que tu as promis, tu dois le tenir. Va donc et ouvre-lui. » Elle se leva et alla lui ouvrir la porte. Et la grenouille entra et s'avança, saut après saut, sans quitter ses talons jusqu'à sa chaise. Une fois là, elle s'arrêta et cria « Allons, prends-moi pour que je vienne près de toi ! » Mais la cadette répugna à le faire jusqu'à ce que, finalement, le roi lui en donne à l'ordre. À peine sur la chaise, la grenouille voulut être posée sur la table. Et dès qu'elle y fut, elle dit « Approche à présent ta petite assiette vers moi, que nous puissions manger ensemble. » Et si la fille cadette du roi le fit, en effet, il était facile de voir qu'elle ne le faisait pas de bon gré. Et tandis que la grenouille faisait honneur à ce qu'il y avait dans l'assiette, elle-même n'arrivait qu'à grand peine à avaler de minuscules bouchées qui lui restaient dans la gorge. « J'ai mangé à ma suffisance, » finit par dire la grenouille, « et je commence à sentir la fatigue. Emporte-moi dans ta chambrette et prépare ton petit lit de soie que nous allions nous coucher. » La fille du roi se mit à pleurer, dans l'horreur qu'elle avait de cette froide grenouille qu'elle n'avait pas le cœur de toucher, et qui devait à présent dormir avec elle dans son beau petit lit bien douillet. Le roi se mit en grand courroux et déclara « Celui qui t'aide dans le besoin, tu ne dois pas le dédaigner ensuite. » Alors, elle prit la grenouille entre deux doigts et l'emporta en haut, où elle la posa dans un coin. Mais à peine était-elle couchée, que l'autre se glissa vers elle et lui dit « Je suis là, si je veux dormir tout comme toi, mets-moi dans ton lit, sinon je le dirai à ton père. » Prise d'une furieuse colère, elle la saisit et la jeta de toutes ses forces contre le mur en disant « Là, tu l'auras le repos, maintenant, horrible grenouille ! » Mais ce qui retomba ne fut pas une grenouille, non ! C'était un prince, aux beaux yeux, plein de tendresse, que son père lui donna comme compagnon charmant et comme époux. Alors, il lui conta qu'il avait été ensorcelé par une méchante sorcière et que nul autre qu'elle n'aurait pu le libérer des eaux de la fontaine. Et il lui dit que le lendemain, ils iraient ensemble dans son royaume. Puis ils s'endormirent et le lendemain matin, quand le soleil les réveilla, vint un carrosse attelé de huit chevaux blancs qui avaient de blanches plumes d'autruche sur la tête et qui n'étaient tenus que par des chaînes d'or, tandis que derrière se dressait le serviteur du jeune roi. C'était le fidèle Henri. Le fidèle Henri s'était tellement désespéré quand son maître avait été changé en grenouille qu'il avait fait barder son cœur d'un triple cercle de fer pour qu'il n'éclata pas de douleur et de chagrin. Quant au carrosse, il était là pour ramener le jeune roi dans son royaume. Le fidèle Henri y fit monter le couple pour reprendre aussitôt sa place derrière et il était empli de joie par la délivrance. Lorsqu'ils eurent fait un bout de route, le jeune prince entendit un craquement derrière lui, comme si quelque chose s'était rompu. Il se retourna et cria « Henri, le carrosse a cassé ! » « Non, non, seigneur, il est entier. » « Mais c'est un cercle de mon cœur qui est resté dans la douleur pendant que vous étiez vous-même ensorcelé dans la fontaine. » Une fois encore en cours de route et encore une fois, le craquement se fit entendre et chaque fois le fils du roi crut que c'était le carrosse qui se cassait. Mais ce n'étaient que les cercles de fer dont le fidèle Henri avait le cœur bardé qui sautait maintenant parce que son cœur était libre et heureux. Retrouvons-nous demain au fil de l'eau, au fil des mots et des histoires. Merci. 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 Merci.